Je pense et je suis même tout à fait convaincue que les contes ont une grande importance avec les enfants pour que les enfants les écoutent et les entendent parce que d'abord c'est une tradition orale et qu'il faut bien savoir ou se souvenir que la première relation des enfants avec leur environnement ça passe par les mots, les paroles, les caresses, ce qu'on appelle les caresses verbales. Les contes sont une continuité de tout cela et donc je pense que les contes à partir de cela élargissent en fait l'horizon de connaissances, l'horizon imaginaire, l'horizon de rêve des enfants et qu'ils constituent un patrimoine qui est un patrimoine commun. Il est indispensable que les contes circulent dans les oreilles des enfants, ceux d'hier, ceux d'aujourd'hui, ceux de demain. L'intérêt de Fabulala qui est un surintérêt par rapport aux séances de racontage habituelles, c'est que l'enfant est actif. On est toujours actif même quand on écoute un conte ou lorsqu'on le lit. Mais si en plus on a la possibilité d'avoir des objets qui représentent les personnages des contes, des objets qui permettent de créer un décor, des objets qui permettent de dessiner, des objets qui permettent de construire un contexte, etc. Ça rend l'enfant actif au moment même et avec ses gestes, donc l'importance du toucher, l'importance de la liberté aussi. Ça les met à l'œuvre les enfants, c'est pas comme un écran où ils peuvent être passifs, c'est vraiment, ils sont partie prenante de ce qu'ils sont en train de lire ou d'écouter ou d'entendre. Et j'imagine que quand vous avez plusieurs enfants avec les mêmes objets, les constructions qu'ils font, qu'ils réalisent ne sont pas les mêmes. Donc c'est un mode d'expression comme l'art. Et c'est une forme d'art en fait. C'est un mode d'art en fait.